Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt! Bonsoir chers internautes et bienvenue à ce journal. Pendant que la France annonce la disparition de sa dernière grande restriction anti-Covid, la Corée du Nord et la Chine prônent pour une restriction ferme dans leur pays suite aux nouveaux variants Omicron détectés. Pendant que certaines mesures liées à la Covid-19 sont levées en France et que son gouvernement s'apprête à lever la plus grande restriction, celle du port du masque dans les transports en commun, l'Organisation mondiale de la santé qualifie la politique zéro Covid de la Chine de stratégie insoutenable et cependant ordonne la libération de la population de Shanghai. De l'autre côté, en Corée du Nord, le tout premier cas d'infection à la Covid-19, plus particulièrement aux variants Omicron, a été enregistré. À cet effet, des mesures seront adoptées à noter la mise en place d'un système de contrôle du virus d'extrême urgence, le contrôle plus strict des frontières ainsi que les mesures de confinement. Le coronavirus continue de sévir malgré l'existence de vaccins. À la date du ventredi 13 mai 2022, mondialement, plus de 519 865 000 personnes sont confirmées au coronavirus. Plus de 414 600 000 ont été déclarées guérées. 6 284 000 en ont succombé. L'Afrique reste la moins touchée par la pandémie. Elle compte à ce jour plus de 12 24 000 personnes contaminées. Au nombre de celles-ci, plus de 11 197 000 en ont recouvert la santé et environ 254 192 personnes en ont perdu la vie. En cas d'apparition de symptômes, allez-vous faire vacciner. Au Bénin, 26 309 personnes sont déclarées atteintes du Covid-19. 25 506 en sont déclarées guérées. 640 encore sous traitement et 163 le nombre total de décès. Une information en temps réel. Au revoir. Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, Skype et LinkedIn. Choisir ses réseaux et médias sociaux, créer ses profils entreprises, paramètres de sécurité, type de contenu de publication visuelle, audiovisuel, choix de mots clés et cibles, doivent se savoir avant de se lancer. Les réseaux sociaux sont au cœur du business et de notre destin. Richesse, pauvreté. Passez d'utilisateur amateur à social marketer avec ce programme. Prix, 25 000 francs CFA. Inscrivez-vous. Les formations se déroulent tous les samedis de 9h à 13h. InfoLane 95 96 81 53.